Ça crée des liens forts, ça nous apprend à vraiment travailler en groupe. On est tous bienveillants les uns envers les autres. Ça m'aide aussi énormément pour les cours, les passages à l'oral, etc. On a beaucoup plus d'assurance. Je découvre plusieurs styles. On voit vraiment le point de vue de professionnel et c'est inspirant. On apprend de nouvelles gestuelles et c'est très enrichissant. Ça te permettra de bien développer ton style de danse. Communiquer avec le groupe, nous aider à être soi-même. L'enseignement optionnel danse consiste en un parcours artistique de 3 heures par semaine, de la seconde à la terminale. Cet enseignement peut être intégré à tout moment de la scolarité, même si on n'a pas commencé en seconde. On peut le rejoindre en première, voire en terminale. Les élèves ont un parcours de spectateurs de 5 spectacles en partenariat avec notre scène nationale Point Commun. Sur les secondes, on est plutôt sur une diversité des esthétiques. Donc faire découvrir la danse depuis le baroque jusqu'au hip-hop. On essaie de voir des spectacles qui sont en lien évidemment avec ces différentes esthétiques. Et puis en première, en terminale, en général, je m'appuie sur la programmation pour dégager des notions qui seront étudiées et travaillées avec les artistes professionnels qui sont aussi nos partenaires. Alors l'enseignement de spécialité permet aux élèves d'approfondir évidemment et leurs pratiques et leurs connaissances. Les élèves, comme dans toute spécialité au lycée en fait, en première ont 4 heures de danse et en terminale ont 6 heures de danse. Alors ça se répartit en atelier. Il faut bien noter que les deux sont cumulables. On peut être en spécialité tout en gardant quand même l'option, ce qui est un grand enrichissement pour les élèves. Ce qui différencie aussi, c'est qu'il y a des cours, on a des cours théoriques. On apprend tout le versant culturel, l'histoire de la danse dans plusieurs pays et depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Nous lions tous les cours théoriques aux ateliers de pratique. Alors les épreuves du bac en spécialité, une pratique, donc une composition personnelle dansée suivie d'un oral et également un écrit de 3h30 comme dans toutes les autres spécialités. On pose des questions sous forme de dissertations ou d'analyses de documents qui peuvent être du type, l'artiste ou le danseur doit-il être engagé ? Ou encore, est-ce que la danse doit être spectaculaire ? C'est pour les élèves la possibilité de développer leur esprit critique, de savoir débattre, de se positionner, de s'engager. Alors l'enjeu pour moi c'est de proposer un regard personnel sur la danse contemporaine du 20e siècle. J'aime bien faire des ramifications avec d'autres arts parce que je pense que la danse moderne fait partie d'un tout. Donc je m'appuie souvent sur d'autres matières artistiques. Je ne peux pas oublier la collaboration avec le professeur qui lui a une demande bien précise par rapport soit à une œuvre, soit à une thématique, soit à un courant. Je vais dégager ma propre expérience et ma propre interprétation des œuvres. À partir de ça, ils doivent mémoriser cette petite séquence et ça leur permet aussi de comprendre ce que c'est qu'un processus d'écriture et de pouvoir construire une danse qui est du coup singulière et personnelle. Ils deviennent plus créatifs, plus inventifs et ils se découvrent. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, je l'ai entendu encore tout à l'heure. C'est une spécialité qui est ouverte à tous, pas forcément aux danseurs car le niveau s'adapte à tout le monde. Il faut juste avoir l'envie et la motivation d'apprendre sur la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada